Vous savez, je vous ai dit d'emblée que je n'y étais pas. J'étais invité certes, mais j'avais d'autres occupations qui ne m'ont pas permis d'y aller. C'est une manifestation, c'est comme on veut le faire croire. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu l'opportunité de faire de telles manifestations. Si le caractère qui avait été prévu, rendre hommage à une une personne, un monsieur qui a fait le don de soi-même, qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes, je ne voyais pas, moi je ne vois pas d'inconvénients. Mais si au-delà de ce hommage, on aspire à autre chose, là je dis non. Parce que Bédier a tant donné, pour lui-même et pour ce pays, Bédier a fait le don de lui-même. Bédier a été, oufoué, l'ami comme son héritier. Et puis, je veux vous dire une chose. On confond le PDCI à la nation du Côte d'Ivoire. La plupart d'Ivoiriens, d'abord nous les PDCistes, nous avons l'habitude de penser que le PDCI est l'héritage unique que vous pouvez nous adresser. Il faut nous adresser un État, un pays, en voie de développement, en voie d'hébergence. Il faut affaire de ce pays ce que nous sommes aujourd'hui dans l'Afrique et dans le monde. Donc le premier héritage qu'il faut nous adresser, c'est la Côte d'Ivoire et la paix. Et lui-même il a dit, la paix ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et il avait dit en ce sens, je laisserai un pays uni et mon héritage serait géré par une équipe. Voilà ce que nous retiens de l'héritage du président Fouboigny. Mais les gens pensent que l'héritage c'est uniquement le PDCI, que personne ne peut accéder au PDCI. Mais qui aient la mémoire et qui, s'ils ne sont pas et n'ont pas reçu un peu d'informations concernant le PDCI, qui se réfèrent au PDCI, aux archives du PDCI. Le PDCI c'est l'émanation de tous les partis, s'ils sont cassés de la Côte d'Ivoire. Qu'ils n'ont qu'à se remémoré sur le premier gouvernement du Fouboigny. Fouboigny avait choisi même ses ennemis. Ennemis en griffes, ses adversaires, ils ont tous mis au gouvernement, qui ont participé. Et puis le monde évolue. Regardez, je crois que c'est au Kenya, où les deux terribles adversaires se sont retrouvés pour dire « Bon, notre mère patrie est malade, mettons-nous ensemble pour travailler. » Mais pourquoi on ne le ferait pas en Côte d'Ivoire ? Pourquoi nous sommes prêts à rechercher les postes alors que les Ivoiriens souffrent ? L'union doit être scellée entre ceux qui ont accepté de ne pas tuer les Ivoiriens. Nous devons être ensemble, partager ensemble et faire vivre les Ivoiriens. Vous voyez, ça se passe même en Allemagne. Même en Allemagne. On est dans les leçons, j'ai l'impression que certaines personnes, pour les envies personnelles, ne voient pas. Ils sont aveugles, comme j'ai l'habitude de dire quand j'étais délégué, vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui dit « Je dors ». Il vous a dit qu'il dort. Et vous le réveillez, pourquoi ? C'est ce qui s'est mis en tête « Je dors ». Donc il ne veut rien entendre, il ne veut rien voir. Moi, je veux que les Ivoiriens, on comprenne une fois pour toutes. Il faut nous en laisser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas qu'un bout de tête de la Côte d'Ivoire disparaisse. Il n'y a pas de polémique. D'autant qu'on s'en va à une élection, dans ces jours, en RRGP. Je ne vois pas pourquoi. Parce que le langage de chez nous, c'est une boutade. Les gens disent que moi, mon tout-aime, c'est l'escargot. Et quand on prépare la sauce, ils mangent la sauce, mais ils n'aiment pas l'escargot. Mais quand vous mangez la sauce, l'escargot a été préparé dans une sauce. C'est que vous mangez l'escargot. Vous n'allez pas, une semaine après, vous réunir pour dire qu'on part en RRGP. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas dans la chambre noire. Et revenez le lendemain que non, on ne veut plus de RRGP. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des choses que je cherche à comprendre, qu'on me fasse comprendre. Je veux entendre ce qu'ils veulent dire. Parce que dès le moment que vous êtes entrain, on dit la vérité, on dit, lui, il est RDR. Qu'est-ce que signifie RDR ? Lui, il veut manger. Je défie aux Ivoirains, ceux qui dirigent même, l'un d'entre eux qui m'a donné un centime pour que je puisse manger à sa table, qu'ils me disent. On a des sauveurs. On a des sauveurs. C'est tout ce qu'on peut voir. Parce que dès le temps que vous n'êtes pas d'accord avec eux, que vous voyez une autre vision, au contraire, on vous dit que vous êtes achetés par le RDR. Moi, je suis à Bobo ici. Vous êtes venus dans mon bureau. Allez poser la question aux gens de RDR. Bédier, s'ils m'ont vu une fois dans leur salon, j'ai un objectif, c'est de ramener la paix. C'est d'être en harmonie avec moi-même. Donc, tout ce qui se passe à gauche, à droite, moi, je ferme les oreilles, je regarde, j'observe. Bédier n'est pour personne. Il est pour le PDCI, il est pour la Côte d'Ivoire. Bédier, je vous ai dit que c'est le don du soi. Si Bédier n'était comme ce que les gens pensent, et alors, tant qu'il serait parti en Europe, il a des biens là-bas, il serait assis là-bas. Ou bien, à Daoukro, être tranquille dans ses plantations. Bédier n'a jamais pensé à ce que les gens pensent. Et puis, Bédier, c'est un homme politique. Bédier parle peu, mais agit. C'est ce que les gens doivent retenir de lui. Et la politique a ses raisons, que la raison ne peut pas savoir. Bédier, il a fait l'appel d'Aoukro, il était à son troisième anniversaire. Bédier a dit, il a dit beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si ceux qui disent qu'ils sont plus Bédieristes que l'humain Bédier, est-ce qu'ils écoutent ou bien ils lisent à tête reposée les discours du président Bédier. Est-ce qu'ils font des analyses après un meeting, ils font chez eux, ils analysent point par point ce que le président Bédier a dit. Je ne sais pas. Et je ne crois pas. Parce qu'où c'est la comédie qui joue, où ils feignent d'ignorer. Et ceux-là, je t'appelle les politiquaires. Bédier a été très clair. Dans toutes ses décisions, il a été constant dans ses décisions. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Bédier soit clair et qu'il épouse son idée ? Réalisez un peu le discours du ministre Kobina Dioumani, le porte-parole. Vous allez comprendre que la solution est là. Taison nos querelles, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est Bédier, Alassane, vont nous conduire là où il faut. Et puis, celui qui serait désigné, si c'est un cas du PDCI, ce n'est pas un Ivoirien. L'Ivoirien, c'est quoi ? C'est celui qui a sa carte électorale. Dès l'instant, tu votes, tu es Ivoirien. Parce qu'avant qu'il ne vote, on t'a demandé toutes les pièces pour que tu sois Ivoirien. Les deux doivent nous éclairer le chemin à suivre. Et ils l'ont dit, alors, on vous dirait qui est le meilleur parmi nous. Ou bien c'est faux. Mais pourquoi les autres vont être meilleurs par rapport aux autres ? Je veux vous faire une confidence. Et les sachants sont là. S'ils veulent qu'ils me contredisent. Ou fouer, avant de prendre une décision, avant de les faire sur le terrain. Avec une motivation précise sur la question. On fait la tournée, on rencontre ce qu'on appelle la base. On va dans le pays profond, on leur pose un certain nombre de collègues. Et eux aussi, ils répondent, ils nous donnent des explications, on regroupe, et c'est là qu'on envoie au bureau politique, on prend la décision. On ne peut pas s'asseoir dans son bureau confortable, il dit que la base a dit, vous avez envoyé quel inspecteur sur le terrain à les constater, discuter avec les vrais électeurs. Je ne dis pas la foule, les électeurs, pour leur dire que nous avons telle décision à prendre. Que pensez-vous ? Et qu'ils vont vous énumérer ce qu'il faut. Mais on s'assoit, on regroupe, on s'envoie dans un machin, dans un forum, on dit la base a décidé que, l'exemple, le RGP, ce n'est pas bon, on est prêt à gagner les élections. On attend, statiquement, sur quelle base, qui est venu dire que tel groupe ethnique est supérieur à tant ? Même si, même si les statistes disent que tel groupe a 31% d'électorat, mais ce n'est pas tout l'électorat qui va voter pour le PDCI. Dans une famille, par exemple, il y a des gens du RDR, il y a des gens du FP, il y a des gens des choses. On ne peut pas être unanime, une famille entière, être PDC. Je ne crois pas. Aucun parti ne peut gagner sur les élections. Fût-il même sur le plan études, en disant qu'ils sont les plus nombreux, mais nous avons plusieurs parties aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Si on avait deux parties, je pourrais dire que quand on a fait le sondage, on voit qu'un seul parti peut être en avance. Mais maintenant, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs idées, les jeunes qui sont nés avant 2000 qui vont avoir la majorité ne pourront jamais penser comme nous autres. Ma position, c'est la position de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire Alassane et Bédier. Ça a eu de nous définir, mais je trouve que c'est les hommes politiques, les hommes sages, ils observent. Parce que comme Alassane l'a dit, on prendra le plus brillant d'entre nous pour succéder Alassane. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est travailler sur le terrain. Il n'est pas fait avant 2020 de parler comment nous allons pouvoir faire pour qu'un jour nous soyons choisis. en fait, on peut dire que le PDCI est majoritaire, mais dans les actions, vous n'avez pas la base, vous ne parlez pas avec la base, la démotivation. Et puis, aujourd'hui, la politique, c'est l'argent. Celui des indépendants qui ne parlent pas s'ils font des bonnes oeuvres dans leur village, c'est eux que les gens ont choisi, ce n'est pas le parti. La plupart des élections qui se font, pas à Bigin, mais dans les provinces, c'est les hommes d'abord qu'ont choisi avant le parti. Celui qui leur donne à manger matin et soir, c'est là où il dit l'orientation qu'il va donner, c'est là les gens vont suivre. Ce n'est pas se lever en disant c'est le parti qui m'a envoyé et ceci, cela, allez-y. Dans les villes et les provinces que j'ai visitées, ce n'est pas ça. c'est l'homme. Sinon, les indépendants n'auraient jamais gagné les élections. La paix, c'est la paix, le calme. Les injures ne portent pas. Plus vous injurez, vous cassez. D'abord, quand vous êtes en train d'injurer quelqu'un, celui qui est là qui observe, quel s'il pense de vous ? C'est que vous n'avez pas d'argument. C'est l'heure du rassemblement. Il faut que ceux à qui on a donné une parcelle de pouvoir essaient de rassembler que de diviser. Sinon, autrement dit, ce n'est pas la peine parce qu'on n'est pas obligé d'être dans un parti. On n'est pas obligé d'aller voter aussi. C'est un devoir mais on n'est pas obligé. Aucune loi ne te dit que tu n'as pas voté, tu ne peux pas vivre dans ce pays. C'est de nous rassembler du nord au sud. De laisser de moi et de parler de nous. Ce que je déproche les Ivoiriens, ils parlent d'eux mais ils ne parlent pas de nous. Ils ne parlent pas de la Côte d'Ivoire. C'est de parler de la Côte d'Ivoire, du rassemblement des Ivoiriens. Autrement dit, en prenant le langage que mes parents ont employé, des Côtes Ivoiriens. dans ce pays déburné. Il faut qu'on arrête. C'est Dieu qui donne la parcelle. C'est Dieu qui enlève cette parcelle. Il faut que je souviens que Dieu est là et nous observe. Il faut que je souviens que au fond, il nous a laissé un beau pays. nous devons être unis dans ce pays, du nord au sud. Mais ceux qui sont venus pour les aventures, pour leur ventre, qu'ils se cassent. Parce que Dieu ne va pas tolérer. Je suis dans un conseil municipal. Ça, je le souligne. Je suis dans un conseil municipal. Si ce conseil veut être renouvelé, je suis patron. mais parce qu'il faudrait que les gens en comprennent une fois pour toutes. Après avoir vide-pandé, après avoir cassé tout sur moi, je ne pourrais pas tolérer que ceux qui ont fait ça viennent maintenant dire que c'est eux. Alors là, vous ne saurez qu'en Côte d'Ivoire, il y a mon père qui a laissé un fils dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada